Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, en n'attendant pas que les catholiques des 4 coins du monde terminent la semaine sainte, avec notamment le vendredi saint. Plus d'explications dans ce journal. Un mois après les premières opérations de déguerpissement, le gouvernement vient au chevet des populations déguerpilles de GESCO. Près de 1500 foyers ont ainsi reçu une enveloppe de 250 000 francs CFA chacun. Et en fin d'édition, à quelques mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, lumière sur ces migrants qui, installés à Paris de manière irrégulière, se retrouvent relocalisés en province. Mais avant de développer ces titres, vendredi noir en Afrique du Sud. 45 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation. Tous allaient à destination d'un festival de Pâques. Mais le véhicule a terminé sa course près d'un pont, sur un col de montagne, avant de prendre feu dans la nuit de jeudi à vendredi. Des premières observations des autorités, le bus serait en provenance du Botswana voisin, en direction de Moria. Moria, ville qui abrite le siège de l'église chrétienne sioniste, dans le périlinage de Pâques, attire des centaines de milliers de personnes de toute la sous-région. Véritable miracle dans cette débâcle, un enfant de 8 ans, lui aussi en partance pour Moria, qui a survécu à l'accident. Il est actuellement admis en soins médicaux, selon les autorités de la province de Limpopo. La semaine sainte touche à sa fin pour plus d'un milliard de catholiques à travers le monde. Avant de fêter la résurrection de Jésus à travers la fête de Pâques, le vendredi saint symbolise le chemin de croix de Jésus-Christ, sa crucifixion et sa mort. Un parcours repris dans plusieurs villes et pays, notamment la ville trois fois sainte, Jérusalem, où ces étapes sont reproduites. De quoi leur rattacher aux significations des rendez-vous du lundi de Pâques, du jeudi saint et du samedi saint, commémorant des épisodes différents de la vie du Christ pour les croyants. Un jour de tristesse et de recueillement en somme pour les fidèles. Par conséquent, les églises catholiques ont pour coutume de voiler les crucifix, et ce, jusqu'à la veillée pascale du samedi saint. Après le grand ménage de déguerpissement qu'a connu Yopugongesco, les familles déguerpi ont une lueur d'espoir. Le gouvernement a en effet décidé d'octroyer une enveloppe de 250 000 francs CFA pour les aider à se reloger. Je réaffine l'engagement du gouvernement à aller jusqu'au terme du processus de relogement de ces populations déguerpi. Pour ce faire, nous travaillons main dans la main pour faciliter ce processus et pour s'assurer que les fonds alloués atteignent les personnes concernées par cette opération. Ainsi, nous avons mis en place un processus transparent et équitable pour assurer que chaque personne déguerpi reçoive le soutien nécessaire à son recasement. Ravis, les populations se disent satisfaites de ce geste du gouvernement. Dieu, qu'il a choisi, qu'il a mandaté, fera en sorte que le pont s'ouvre. Aujourd'hui, on est à la service où on fait pitié. Demain, il sera crucifié. Et il sera ressuscité. Qu'il ressuscite, avec les bonnes choses qu'il entreprète, avec tous les ministres qui sont à côté de tout son stas, en tout cas, tout ce qui est bon pour nous, les gens de Jesko, qu'on soit heureux demain, ça sera pour lui aussi la résurrection. Les hommes de Dieu, tous ont été proches de leurs fidèles. Tous ont fait leurs églises, leurs mosquées pour recevoir tous les parents qui étaient en détresse. Je voudrais saluer les chefs de village, les chefs de quartier, qui chacun de façon spontanée a mis sa maison à la disposition de tous nos frères et soeurs qui étaient en difficulté. Je voudrais saluer tous mes agents au maire, tous les conseillers qui n'ont pas hésité à ce instant à être à vos côtés. Au total, 1 299 locataires et 205 propriétaires enregistrés et recensés par la mairie de Yopougon disposeront de cette enveloppe, dont le montant total est estimé à 376 millions de francs CFA. Du sucre, des bouilloires et de l'argent, c'est l'essentiel du don reçu par les communautés musulmanes d'Aloa, des mains de Mohamed Koulibaly, député de Dalois commune et sous-préfecture, afin de leur permettre de passer le mois de jeûne dans de meilleures conditions. À la faveur de cette période de péditance, donc le mois de jeûne, assistez nos parents avec des kits afin de leur permettre de passer en tout cas un mois de carême dans de meilleures conditions. C'est un mois qui n'est pas du tout facile, c'est un mois de privation. Et donc, bien évidemment, cela engendre beaucoup de charges, tant au niveau familial qu'au niveau physique. Et c'est donc, j'allais dire, un devoir pour nous, en cette période-là, d'assister nos parents, en tout cas du mieux qu'on peut, afin de leur permettre de supporter en tout cas ces difficultés, donc dans cette période-là. En recevant ce don qui est la suite de plusieurs autres, les communautés musulmanes saluent cet acte social du député de Dalois et de l'ensemble des cadres de la ville. Ces enfants nous ont encadrés comme ça, toute l'année, et ça continue. Donc, pour les vieux que nous sommes, nous sommes à 81, non ? Qu'est-ce que nous pouvons dire devant une telle largesse ? On ne peut rien dire, on ne peut plus les remercier, mais tout ça, c'est le président, Mamadou Kouré, et Koulbali Mamadou. Nous les remercions pour ce qu'ils font et pour toute la communauté, toute la communauté sans exception. Le député a saisi l'occasion pour appeler les musulmans à prier pour la préservation de la cohésion sociale, de la paix et aussi à faire des prières à l'endroit du chef de l'État et de l'ensemble des dirigeants du pays. La voiture électrique continue sa poussée en Côte d'Ivoire. L'OXEA, premier constructeur mondial en la matière, a mis sur le marché ivoirien une gamme de véhicules de la marque BYD. Nous aurons des offres à l'achat, en achat simple, mais également des offres de location longue durée qui incluent un package maintenance, assistance, véhicules de remplacement, assurance, qui permettront donc notamment aux entreprises de se doter de ce type de véhicule. Et pour tous nos clients, nous aurons une offre de produits d'accompagnement pour tout ce qui est infrastructure de recharge, c'est-à-dire de la recharge à domicile avec ce qu'on appelle communément la wallbox et également des solutions de recharge comme vous pouvez voir devant l'immeuble qui permettent aux entreprises de pouvoir recharger les véhicules tout au long de la journée. Aujourd'hui, on est en train de basculer vers l'électrique. Depuis une année, c'est plus de 200 véhicules électriques qui ont été évalués en Côte d'Ivoire qui sont sur les routes ivoiriennes. Et cela va s'accroître au fur et à mesure. Donc je suis très très heureux de la confiance qui est créée aujourd'hui dans le secteur de l'automobile neuf en Côte d'Ivoire. D'un coût de 39 millions de francs CFA, l'ATO3, disponible en modèle Dolphin ou Dolphin Mini, sera commercialisée dans les semaines à venir. On n'a rien envie d'une voiture normale. Donc on espère vraiment que du côté des entretiens, parce que c'est quelque chose pour lequel on a peut-être une appréhension, mais on est rassuré parce qu'il y a des équipes locales qui sont capables de faire la maintenance du véhicule. Depuis 2017, le gouvernement mène une lutte active pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une vision qui a eu comme première conséquence l'interdiction d'importation de véhicules dont l'âge dépasse 5 ans. La France, perçue par de nombreux jeunes comme l'Eldorado. Eldorado qui, pour de nombreux migrants, s'est transformé en cauchemar. Cauchemar renforcé à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, la capitale française accueillant des milliers de visiteurs du 26 juillet au 11 août prochain. Les autorités locales ont décidé de relocaliser les personnes en situation irrégulière. Ils n'aiment pas d'être âgés ici à Paris. C'est ce que je pense. Sinon, il y a les gens qui ont acquis aujourd'hui c'est à cause des Olympiques. Ce que moi je pense ce n'est pas Olympique. Ils n'aiment pas de nous les Africains noirs pour rester dans Paris. Bien que Paris demeure la zone la plus concentrée en termes d'emplois en France, ces derniers restent difficiles à obtenir, à plus forte raison pour les personnes en situation irrégulière. Se retrouver en province représente alors pour eux une double pénitence. Ils m'ont amené dans une petite commune et les communes là-même, moi j'ai accepté, j'ai resté. Et je l'ai trouvé, il y a des gens devant moi et ils m'ont dit qu'il n'y a pas de travail. Une petite commune, il n'y a pas de travail. Et moi je cherche le travail. C'est pour cela que je l'ai sorti et j'ai dit merci, désolé, je ne peux pas rester ici. En 2023, Frontex, Agence Européenne de Garde Frontière et de Garde Côte a annoncé que près de 15 000 migrants ivoiriens se seraient retrouvés de manière illégale en Europe. Pour beaucoup d'entre eux et bien d'autres migrants, l'Europe représentant une source d'emploi et de vie meilleure. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.